Joie immense, un rêve pour toute une nation qui y croit avant la fin de cette phase de groupe. Abadé, Bangoura et Pascal Feindounou ont su répondre à moitié à cette lourde tâche d'amener le signe national encore loin en cette Coupe d'Afrique de Nation. Une première période qui démarre sous une forte pression de part et d'autre, avant de voir Magoula sur cette frappe de près de 22 mètres, annoncée comme le libérateur Jérôme Ramataguanagui sur qui les zèbres espéraient faire la différence enveloppe très mal sa frappe, rien n'inquiète Yatara. Les signe national plus défensif et solide font le jeu en jouant régroupé, malgré cette tentative une fois de plus de zèbres sur cette longue ouverture mais lumineuse de Moloï entre deux défenseurs guinéens. Bonne anticipation du gardien Yatara qui sauve le but. La partie s'emballe, les signe national apportent du rythme dans ce match. Sur ces débordements, après un travail collectif efficace partant du flanc gauche, Zadio Diallo, au point de paix natif, prend un cote au pied le gardien bruituanais pour l'ouverture du score à la 15ème minute. La Guinée mène un but à zéro. ...pression monstruose sur le but et c'est, moi semble-t-il, c'est Abdul Zadio Diallo qui ouvre le score pour les hommes douceux, douceux. C'était une pression étanche sur le but, alors ce fait, c'est vraiment un plume à mériter. La Guinée impose son jeu plus agressif, Traoré en puissance, seul marque sa présence sur ses contrôles qui passent au-dessus de la barre transversale. La Guinée assiège le combo Tuané, mis en difficulté et qui subit le match avant de faire ce contre. Jérôme répondant à cet appel s'est fait surprendre par le gardien Yatara, exposé par son défenseur. L'arbitre accorde un pelnati aux zèbres, un sélo loigné aux manettes n'arrive pas à transformer pour la première fois suite à cette mauvaise anticipation du gardien sur ses pas que repousse. Zayate proteste la décision et écope d'un carton jaune. Les pelnati et réjoués par le même sélo loigné, cette fois-ci c'est la bonne, les deux sélections sont à égalité des chances. Le Bouchanami connaissable a du mal à s'imposer, la Guinée a l'avantage, initiateur de cette action dans l'axe centrale. Diallo sert Camara qui pique pour le même Zadio Diallo qui peut utiliser cet espace en plaçant le ballon au fond du filet pour le deuxième but guinéen sans doubler en cette compétition. Encore une fois sur une accélération côté roche, les deux mêmes hommes qui se retrouvent et encore une fois une absence coupable du côté de l'équipe botouanaise en défense. Et c'est encore une fois, encore une fois... Le Bouchanami subit le coup en essayant d'exploiter sa ligne défensive mais sans succès. Mongala en bonne position, réussit de porter dans le vent la défense guinéenne. Sa frappe trouve au passage Yatara, plus agressive en cette première période. Le même Mongala s'illustre une fois de plus sur cette action. En manquant d'équilibre, la frappe passe à côté après un retour en force de la défense guinéenne. A 5 minutes de la fin de la partie, sur cet appel de balle, Camara Sol arrive à effacer toute une défense en inscrivant le troisième but et permettant au Cili National de prendre l'avance. Il est un peu fautif sur cette action mais quelle frappe, quelle frappe, justement dans l'angle qui devrait être mort entre guillemets. Il arrive à trouver cet angle-là, Camara qui récompense... Les Zèbres tentent de revenir en course quand Traoré seul en puissance du flanc droit rate sa frappe après une mauvaise sortie du gardien Bouchanami qui s'écroule. Mais c'est sauvé par le bon réflexe de son défenseur qui éloigne le danger. Mise en difficulté, 3 contre 1, il faudrait surveiller ses pas. Montseb qui faisait son entrée en remplacement de Nato commet une faute sur Pascal Feindounou, une faute qui mérite un carton rouge. Le Bouchanami réduit à 10, la Guinée qui explose en alourdissant le score. 4 contre 1 sur cette balle arrêtée d'Ibrahim Traoré qui contourne le mur bouchanais, sécouru par le montant qui place le ballon au fond du filet. Ça roule, ça frappe, ça contourne largement la défense avec l'aide du poteau. Il y a deux coups francs qui sont parfaits, c'est quand vous la mettez en lucarde, Boniface, ou quand vous arrivez à faire poteau en 30. But réussi au temps additionnel, 4 buts à 1, score à la pause. A la reprise, on assiste à un même scénario, la Guinée fait le jeu une fois de plus et s'est créé des occasionnettes. Sur cette frappe de Pascal Feindounou à la réception d'une passe de Bangoura, le ballon touche la ligne de but, mais le but ne sera pas validé malgré l'insistance de ce dernier. A la Guinée joue son expérience, qui aura fait un grand travail fourni au milieu de terrain, s'est vu récompensé par ses 5e buts, légèrement défié par le gardien bouchanais, avant de voir Bangoura tenter encore sur cette frappe, contrée par la défense bouchanaise. Des changements effectués de part et d'autre, Michel Doucey a fait monter des attaquants, Soumaha, remplaçant de Diallo, l'un des buteurs de cette rencontre, permet à la Guinée de remporter au Lama, 6 buts à 1, tout peut encore s'y jouer à la prochaine journée dans ces groupes D, qui a répondu aux attentes de cette fête africaine. Deuxième photo, Souma Nabi, le sixième ! Le sixième, Nabi Souma, qui corse l'addition, 6 buts à 1. Vous l'avez fait des paris, Svet ? Exactement, exactement. Peut-être que vous êtes sur la bonne voie, là. Oui, mais j'en suis mon manque un, mon manque un, pour être 6 buts à 1. Oui, bien, on va revoir un très très bon décalage côté droit. Souma Nabi qui vient, elle n'est pas facile à mettre, le tir croisé, il devrait demander à Bongoire comment il fait. Nez-moi pas, c'est parti, c'est parti, c'est parti par le même de la haine de la haine de Bongoire.